Salut à vous chers abonnés et bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'information de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture et restez curieux. Nécrologie, Laurent Esso pleure un illustre magistrat. Nous rendons hommage à un illustre magistrat qui a marqué de son empreinte le corps de la magistrature au Cameroun. Restez avec nous pour en apprendre davantage sur la vie et l'héritage de Georges Gouanmezian Yoncaa. Des hommages judiciaires emprunts d'émotion ont été rendus à Georges Gouanmezian Yoncaa, un homme qui a laissé une marque indélébile sur le corps de la magistrature grâce à ses qualités humaines et ses compétences professionnelles exceptionnelles. La dernière révérence des pères pour ce grand homme a eu lieu vendredi dernier à l'esplanade de la Cour suprême. La qualité des personnalités présentes témoigne de la dimension du défunt, avec la présence notable du président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, du ministre d'État, ministre de la Justice, Laurent Esso, et du grand chancelier des ordres nationaux, Phil Mongyang. La cérémonie a débuté avec l'entrée du cercueil au rythme de l'hymne aux morts. Le corps a été accueilli par le procureur général près la Cour suprême, Luc Njodo, suivi du dépôt de la gerbe de fleurs. Le cercueil a ensuite été enveloppé du drapeau national, symbolisant une dernière étreinte de la nation envers l'un de ses dignes fils. Le moment phare de cette cérémonie a été l'oraison funèbre prononcée au nom du premier président de la Cour suprême empêché par le président de la Chambre judiciaire de la haute juridiction, Fonko Joseph Fongan Un hommage touchant à un homme qui a consacré sa vie à la magistrature. Au plan professionnel, Georges Gwanmezia Nyonga a intégré le corps de la magistrature le 14 février 1972. Son parcours exemplaire l'a conduit à occuper des postes importants, de directeur de la justice militaire à conseiller à la Cour suprême. Il a pris sa retraite en 2017 en tant que secrétaire général du ministère de la Justice. Fonko Joseph Fongan a également rendu hommage à l'homme, soulignant son tempérament pondéré, sa fermeté dans ses prises de position, et son caractère sympathique. Ses collègues le décrivent comme un formateur, partageant humour, anecdotes insolites et un sens du partage qui laissera un vide dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. Georges Gwanmezia Nyonga, né le 29 mai 1941, a conclu son parcours terrestre le 18 octobre 2023, succombant à la maladie à l'hôpital général de Yaoundé. Son héritage restera gravé dans les annales de la magistrature camerounaise, et son absence sera ressentie par tous ceux qui l'a touché de près ou de loin. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille et aux proches de Georges Gwanmezia Nyonga. Les liens étroits entre Oswal Baboke et Chantal Bia, portrait d'un homme au cœur du pouvoir au Cameroun. Depuis sa création, le poste très convoité de directeur adjoint du cabinet civil au Cameroun a toujours été occupé par des personnalités originaires de la région de l'Est et proche de Chantal Bia, la première dame. Cet article explore les relations étroites entre Oswal Baboke et Chantal Bia, mettant en lumière le rôle clé de Baboke au sein du cercle présidentiel. Selon des sources anonymes, il existe deux cabinets civils au Cameroun, l'un officiellement dédié au président et un autre, créé par le clan de Chantal Bia, qui lui appartient directement. Oswal Baboke, originaire de Dimaco, est devenu le directeur adjoint du cabinet civil, jouant ainsi un rôle central dans la gestion des affaires de la première dame. Oswal Baboke est décrit comme le bras droit de Chantal Bia, prenant en charge divers aspects de sa vie quotidienne. Il est impliqué dans le cercle des amis de Chantal Bia, CERAC, et représente la première dame lors d'événements officiels. Ses responsabilités vont de la rédaction de correspondance à la gestion de l'agenda de Chantal Bia. En plus de son rôle aux côtés de Chantal Bia, Oswal Baboke est également associé à la communication présidentielle. Ami du communicant Ferdinand Nanapéion, il participe à la gestion des réseaux sociaux de Paul Bia. Il a été l'un des principaux inspirateurs de la création de la chaîne Présidence of the Republic of Cameroon Television, PRCTV, consacrée aux réalisations du chef de l'État. Influence et actions remarquables, l'article souligne l'influence d'Oswal Baboke dans divers domaines, y compris sa prétendue participation à la victoire de Samuel Eto'o à la présidence de la FECAFO. Sa présence plane également sur la nomination de Roger Meillon Gabat à la Direction Générale des Impôts. De plus, Baboke a gagné la sympathie du monde du spectacle en intervenant pour la libération de l'artiste ténor. Oswald Baboke émerge comme une figure incontournable au cœur du pouvoir au Cameroun, avec des liens étroits avec Chantal Bia et une influence significative dans divers aspects de la vie politique et sociale du pays. Cet article a exploré son rôle en tant que directeur adjoint du cabinet civil et son impact dans la communication présidentielle, soulignant ainsi sa position centrale dans le paysage politique camerounais. Restez avec nous sur Cameroun Info pour les dernières actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de partager vos réflexions dans les commentaires. Restez informés, restez engagés. A bientôt sur Cameroun Info.